Alors je m'appelle Arturé, j'ai 20 ans, je suis batteur professionnel. Avant j'ai fait une formation dans la restauration, je suis devenu serveur et puis j'ai décidé de faire cette formation aujourd'hui. En fait j'ai fait une formation dans la restauration, j'ai travaillé pendant deux ans en tant que serveur dans un restaurant traditionnel. Je me suis aperçu que pendant deux ans que c'était pas ma voie, c'était pas fait pour moi ce métier. Je me suis remis en question et j'ai trouvé la formation smartphone directement sur YouTube et j'ai fait un premier stage de trois semaines en région parisienne et à partir de ce moment là j'ai décidé de refaire une formation chez Microsmartphone car très positif. Plus les trois semaines qui m'ont pas suffi, c'était pas assez, ça m'a pas rendu directement professionnel en fait. J'avais besoin encore de refaire une formation pour pouvoir être plus à l'aise dans le métier et pouvoir... Tu m'avais dit que vous étiez beaucoup de personnes en fait en atelier pour une formation. Oui voilà, on était 13 pour un formateur donc c'est vrai que c'était assez... Alors moi c'est de créer mon entreprise. C'est le projet que j'aimerais mener et en fait c'est pour ça aussi que je suis venu chez Microsmartphone. C'était pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir plus tard créer mon entreprise. Alors moi ce que j'aime beaucoup dans ce métier, c'est vraiment la partie démontage parce que ça te permet de tout démonter, toucher un peu à tout. Et après pour moi ce que j'admire le plus dans ce travail, c'est quand même la partie remontage et voir la finalisation en fait. Et que le client soit très satisfait ou au moins le minimum satisfait, ça serait le plus important dans ce domaine. Moi déjà à la base je pensais qu'il fallait avoir des niveaux d'études assez élevés en fait pour pouvoir exercer ce métier. Et en fait je me suis juste remis en question, j'ai cherché sur Google les compétences à avoir pour pouvoir exercer ce métier. Et enfin ils ne demandent aucun diplôme, aucun savoir, aucune compétence de niveau d'études supérieure. Après c'est vrai que je pense que pour les gens par exemple qui seraient déjà un peu experts dans l'informatique, ça les aiderait beaucoup mieux que quelqu'un qui n'a pas du tout d'expérience dans l'informatique. Mais je pense que franchement c'est ouvert à tout le monde pour n'importe quelle personne. Tu as senti qu'au niveau de l'informatique il y avait des marquements quand tu dis que celui qui a des notions en informatique serait beaucoup plus à l'aise ? En fait moi je pars de rien dans l'informatique donc pour moi c'était un peu compliqué au niveau software mais pas impossible. Mais c'est pour ça que je dis si les personnes en fait qui sont vraiment compétentes en fait dans l'informatique au niveau software je parle vraiment, peuvent vraiment acquérir ces compétences là dans le domaine du software. Alors l'évolution d'un avis personnel je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas effacer c'est quelque chose de, on est obligé de passer par là pour que on puisse avancer en fait dans la technologie. Mais par contre c'est vrai que pour le métier de réparateur smartphone c'est un, ça peut freiner parfois parce que c'est, il y a des nouvelles mises à jour tout ça. On est toujours obligé en fait de suivre, on est toujours soumis à la, à l'avancée et c'est pas nous qui sommes au... Voilà, les fondateurs de cette évolution. Et je pense que ce qui serait bien c'est qu'on commence à petit à petit être plus présent et plus au-devant par exemple si on travaillait en fait avec les constructeurs. Parce que ça permettrait de, justement, d'éviter qu'il y a cette distance, voilà, cette distance et ces décalages entre constructeurs et réparateurs. Et je pense que si on fait un travail en amont, en amont et ensemble, on pourrait peut-être et même sûrement créer quelque chose de plus, plus élaboré, même peut-être plus avancé en fait. C'est une question que je me pose moi, par exemple. Merci à toi. Petit message personnel, je suis musicien, on va dire professionnel, parce que j'ai envie de me lancer dans ce métier aussi à côté de la réparation. Donc, si jamais, voilà, si jamais vous... Si jamais il y a un producteur... Si jamais il y a un directeur artistique, n'hésite pas à se dire... Regarde, je vais faire un... ... Voilà, micro-smartphone. Merci à toi. 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 Merci à toi.